Musique Je crois qu'il faudrait voir dans le discours sur l'état de la nation du chef de l'état, deux points importants qu'il a annoncés lui-même. Sur la forme et sur le fond, deux points portant sur la sécurité, la santé. Et je rajoute, puisque vous venez de le dire vous-même, sur la cherté de la vie, donc sur le social, ce qui nous amène à dire en fait trois points. Sur la forme, je crois que nous avions tous vu le président Patrice Talon en chef de guerre, homme déterminé, responsable, homme qui a pris la disposition pour contrer, d'une part, ce qui se passe au niveau de nos communes, de nos frontières de nos communes, avec les différents pays où il y a le djihadisme. Et d'autre part, comment lutter contre, et enfin, comme je viens de le dire, la détermination du président Patrice Talon à continuer ce qu'il avait entrepris lors de son premier quinquennat. Donc, homme de guerre, il nous a bien dit, en ce qui concerne le premier point concernant la sécurité, que rien ne s'improvise et que les dispositions avaient été prises. Donc, il y a une anticipation. Lorsque vous entendez le bruit de bottes chez l'autre, c'est normal qu'on commence par prendre les dispositions en ce qui vous concerne. C'est ce que le président Patrice Talon a voulu dire concernant ce qui se passait chez les autres, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Alors, nous constituons un bloc pour que, quand ça tousse chez l'autre, nous devons le ressentir chez nous. D'où les dispositions dont le chef de l'État a parlé. Et il est allé plus loin. Il dit, en ce qui concerne la sécurité, c'est vrai, les dispositions ont été prises, mais comme vous le savez, il n'y a rien de parfait. Mais ce qu'il faut louer, dans le fond, c'est le renforcement de ce qui avait été fait, fort de ce que nous avions connu aujourd'hui en ce qui concerne l'intrusion, l'arrivée des djihadistes. Donc, l'armée sera renforcée. Est-ce que nous en avons les moyens ? Je vous dis oui, puisque tous, nous le savons. Quand le président Patrice Talon dit, il le fait. Ça, c'est le premier point. Mais ce premier point a un autre côté. Je le disais tout à l'heure en ce qui concerne les pays limitrophes. Vous ne pouvez pas seuls lutter contre le terrorisme. Il faut une mutualisation avec les autres. Il faut une concertation avec les autres. Il faudrait que nous allions ensemble pour lutter contre ce mal qui, aujourd'hui, perturbe notre région. Je pourrais même dire notre continent. Non, je pourrais même dire le monde d'aujourd'hui, quel que soit le pays sur le plan international, nous l'avions vu en Europe, en France, avec Bataclan, Charlie Hebdo, le 11 septembre. C'est toujours le même. C'est toujours le terrorisme. Aujourd'hui, ça vient chez nous. C'est vrai, nous n'avions pas les mêmes moyens que les autres, mais nous saurons comment les contrer, la bien signifier le chef de l'État. Anticipation, oui. Renforcement de ce qui existe aujourd'hui, oui. Donc, le président Patrice Talon, c'est en cela que je dis, il a agi en chef de guerre responsable. Maintenant, le second point. J'en viens tout à l'heure au social, puisque tout ceci a des impacts sur le social. C'est le vaccin. C'est la pandémie. Il vous souviendra, le Bénin a été le premier lorsqu'on a constaté en 2020 l'arrivée de ce virus dans notre pays. Le cordon sanitaire, tout de suite qui avait été mis sur place. Mais aujourd'hui, le chef de l'État l'a dit, là où il y a des problèmes, c'est avec ceux qui ne sont pas vaccinés. Malheureusement, nous comptons parmi ceux-là des gens qui savent, qui savent ce que représente ce virus qui tue, mais qui malheureusement continuent à dire et à faire dire et à faire croire que le virus n'existe pas. Non, le virus existe. Et il nous appartient, il vous appartient, il appartient à tout le monde de prendre les dispositions pour que nous nous vaccinions. On a besoin de faire ce vaccin. Moi qui vous parle, j'ai eu ma troisième dose. Je me suis vacciné trois fois parce que je crois et il faudrait partout nous passons que nous puissions le dire, surtout avec l'impact de ce que cela comporte sur l'économie. le chef de l'État a mis l'accent là-dessus et c'est le troisième point que je voudrais évoquer et qui a un lien et avec la sécurité et avec la sécurité sanitaire, c'est le social, le pouvoir d'achat, le panier de la ménagère. Parce qu'il y a quelque temps encore, j'expliquais que oui, nous avons eu une production riche. Mais on se demande comment peut-on avoir une production riche et que les prix s'enflamment ? C'est tout simplement comme l'a dit le président Patrice Talon aujourd'hui, les produits manufacturés, l'huile que nous importons. Mais est-ce que vous savez que pour faire venir l'huile aujourd'hui dans nos pays, ce n'est pas évident à cause du Covid ? Parce que les bateaux qui doivent les faire venir sont rares. Et parce que ces bateaux sont rares, automatiquement, ceux qui acceptent de faire venir ces produits font augmenter les prix, les enchères. Et ça réjaillit sur le panier de la ménagère. Donc vous voyez en même temps le lien dont parlait le chef de l'État aujourd'hui. Oui, nous avons des produits, nous avions eu une bonne production en ce qui concerne les produits vivriers. Mais ce que nous importons, ça revient très cher. Et nous importons beaucoup, surtout les produits manufacturés. Et nous ne sommes pas les seuls. Presque tous les pays aujourd'hui connaissent ce phénomène de la vie chère à cause de cette pandémie, à cause de ce virus. Mais ce qu'il faudrait louer, c'est l'espoir l'espoir. Comme le dit le président Patrice Talon ce jour, quel que soit ce qui se passerait, on ne baisserait pas les bras. Il dit que ce qui a été fait lors de son premier quinquennat sera triplé. Donc c'est un, c'est de l'espoir. Et cet espoir, il faut le saluer. Cette détermination, il faut la saluer. et ça dépend de chacun de nous, de chaque Béninois. Nous devons être soudés, il a dit aujourd'hui, pour régler, contrer les deux phénomènes, que ce soit au niveau de la sécurité contre les djihadistes, que ce soit contre le virus. on a besoin de la contribution de chaque Béninois. On a besoin de chacun de nous parce que ça nous concerne en premier lieu. Notre développement tient compte de tout cela. Et c'est pour ça que je demande que Talon a parlé pas seulement un chef de guerre, mais un véritable homme responsable, un président responsable. On dit prévenir, c'est gouverner. Prévenir, c'est gouverner. Pour gouverner, il faut avoir pris les dispositions longtemps à l'avance. Nous l'avions vu lors du premier quinquennat. Le programme d'assurance du gouvernement nous dit aujourd'hui que ça va tripler. Ça veut dire que le chef de l'État est toujours en avance sur son temps. Il a déjà dit les dispositions qui vont être prises pour que le Bénin connaisse encore de progrès. Je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait saluer. Il n'est pas évident dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui de prononcer de tels mots en 19 minutes. Je dis bien en 19 minutes, le président a dit tout ce qu'il fallait dire. Il a dit un, comment nous avions commencé à prévenir le mal, comment nous avions contré le mal, comment nous allons renforcer le mal en ce qui concerne les terroristes. Deuxièmement, tout le monde le voit, tout le monde le vit, les dispositions qui ont été prises pour lutter contre le coronavirus. Oui, les dispositions qui ont été prises. vous ne pouvez pas descendre aujourd'hui au Bénin et rentrer dans le pays sans passer par un test. Et ça va être renforcé à partir du 1er janvier par le PCR avant de rentrer dans un avion, avant de passer par une frontière terrestre, maritime, vous devez présenter votre PCR. C'est encore un plus pour montrer la responsabilité de le... C'est-à-dire, je dirais, l'homme responsable que constitue le chef de l'État Patrice Talon. Il nous revient, je le dis encore, que chacun de nous apporte sa contribution pour que nous gagnons le pari. Parce que le pari, ça nous concerne tous. Vous savez, quand on écoute le président Patrice Talon, je crois que nous pouvons avec plaisir, grand plaisir, dire merci. Merci. Pour un croyant comme moi, je dirais merci de nous l'avoir envoyé. Nous l'avions vécu. Nous l'avions vécu de 2016 à 2021. Toutes les prouesses qui ont été faites. Avant de venir chez moi aujourd'hui, je crois que hier encore, pour traverser les rues, c'était des côtes aux trous. Vous ne pouvez pas traverser sans passer dans un trou. Vous êtes obligés de choisir votre trou. l'électricité, nous l'avons. Hier, on aurait déjà connu ce qu'on appelle le délestage. C'est quoi le délestage ? C'est-à-dire, on satisfait une région, une commune et on laisse l'autre. Aujourd'hui, l'électricité est une réalité et dans quelques mois, moins de 18 mois, nous ne connaîtrons plus de problème d'électricité au Bénin. C'est-à-dire, l'électricité sera sur toute l'étendue du territoire. vous savez, le social, la priorité, c'est l'eau. L'eau est une réalité aujourd'hui. Nous l'avons et nous l'aurons sur toute l'étendue du territoire sous son mandat. C'est pour ça que quand il nous dit que ce qui a été fait lors du premier quinquennat sera triplé, c'est en tout connaissant de compte. Tout est dit à l'âge. Nous passons maintenant à l'exécution. Tout est dit à l'âge. Quand l'on dit, il le fait. C'est pour ça que les Porte-Noviens, je suis de Porte-Novo, l'appellent Do-Wa, c'est-à-dire l'homme qui dit et qui fait. Et Do-Wa. Sous-titrage ST' 501